La plateforme minimum des travailleurs burkinabés comporte 11 points, dont la baisse du prix des hydrocarbures. Les mouvements syndicaux du Burkina Faso ont remis leur cahier de doléances au ministre en charge du Travail ce matin. Dans ce journal, nous saurons tout sur le centre universitaire de Ouagia, sa situation en infrastructures, en ressources humaines et son autonomie. Nous recevons le professeur Nicolas Barraud, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Ouagah 1, professeur Joseph Kizerbo. C'est le menu du Midi Magazine de ce dimanche sur la télévision du Burkina. Bonjour à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de l'actualité et bonne fête du travail à tous les travailleurs. Aujourd'hui, 1er mai donc, les mouvements syndicaux ont commémoré la fête du travail de la Bourse du Travail. Les travailleurs ont convergé vers le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale à Ouagadougou. Là, ils ont remis leur cahier de doléances au ministre en charge du Travail. La plateforme minimale comporte 11 points, dont la diminution du prix des hydrocarbures. Issa Kafando et Viviane Tiendrebego. C'est le 1er 1er mai que les travailleurs célèbres dans la Bourse du Travail reconstruit de Ouagadougou. Pour la commémoration de ce jour, les femmes ont ouvert la marche précédée des responsables syndicaux. Première escale, le siège de la CNSS où le ministre de la Fonction publique et trois de ses collègues les attendaient. Puis, comme c'est maintenant la tradition, remise de la plateforme syndicale. Le gouvernement tient à vous dire qu'il prend à cœur les questions qui sont contenues dans ce cahier de doléances. Nous ne l'avons pas encore ouvert, mais nous savons que nécessairement, il comporte les préoccupations qui sont les plus importantes du monde du travail dans notre pays. La plateforme minimale comporte 11 points, dont la baisse des prix des hydrocarbures. Les travailleurs domestiques et ceux de l'environnement et du tourisme ont une autre doléance. Notre principal dévendication aujourd'hui, c'était que les autorités du Pugna puissent ratifier la Convention 189 sur le travail décent en faveur des travailleurs et des travailleurs domestiques. L'EIT a adopté une convention en juin 2011 pour reconnaître aux travailleurs domestiques leurs droits en tant que travailleurs. Nous interpellons d'abord le gouvernement. C'est sa première responsabilité de garantir la sécurité à l'ensemble du peuple burkinabé. Mais nous disons aussi que si on les joue, c'est un mot qui gagnerait notre société, nous aurons gagné un pas en matière de lutte contre l'insécurité. Il y a des camarades qui réfléchissent présentement sur la suppression de l'UITS au niveau des indemnités et des primes concernant le privé et les établissements publics. Pour ce 1er mai, les travailleurs ont marché sur un circuit de 4 kilomètres avant de tenir un meeting à la Bourse du Travail. Là, ils ont reçu le soutien de plusieurs aînés. Et en prélude à cette fête du travail, l'Unité d'Action Syndicale a animé une conférence publique au profit de ses membres. Une conférence qui a abordé la contribution du mouvement syndical à l'ancrage démocratique au Burkina Faso, histoire de réaffirmer la position de la lutte syndicale qui est de défendre les valeurs démocratiques. Jean-Eude Bayala et Moukoun Dabire. Créé en 1946 à Bobo Djoulasso, le mouvement syndical Burkina Bé a connu une mutation profonde au cours de son histoire. De la lutte pour l'amélioration des conditions des travailleurs au départ, les syndicats finiront par étendre leur champ d'action. Convaincu que la lutte des classes ne se limite pas au seuil de la satisfaction sociale, ils rejoignent d'autres acteurs sur le terrain de la lutte politique, avec pour objectif cette fois-ci de défendre les valeurs de la démocratie. Pour nous, les manifestations dans le cadre du 1er mai sont des manifestations qui nous permettent de former les militants, de les sensibiliser, de les organiser, d'élever leur niveau de conscience politique et syndicale. De ce point de vue, il est aussi pour nous un devoir, pendant ces moments historiques, de rappeler le parcours du mouvement syndical et son niveau de contribution à l'ancrage démocratique dans notre pays. Selon Basseule Mambazier, l'engagement du mouvement syndical dans toute sa composante a été déterminant dans l'histoire politique de Burkina depuis son indépendance. De ses actions, l'on retiendra le mouvement du 3 janvier 1966 qui a fait tomber le pouvoir de Mauricio Amégo. Vous avez vu également sous la transition, ce qui a abouti à la transition, à savoir l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, le mouvement syndical était dans les rues. Aussi, face au putsch du général Gilbert Diendieré et du régiment de sécurité présidentielle, le mouvement syndical était obligé de taper du poing sur la table. Depuis sa création, le mouvement syndical a joué un rôle prépondérant pour l'ancrage démocratique au Burkina. Et l'unité d'action syndicale appelle ses membres à rester vigilants face aux velléités de politique. Direction Tinkorogo à présent pour une synthèse du dialogue direct entre le président du FASO et les producteurs qui s'est déroulé hier. Ils étaient là, les mille producteurs, pour ce face-à-face. Et sans langue de bois, ils ont échangé avec Rochmar Christian Caboret sur les préoccupations du monde rural. Il faut soutenir l'entrepreneuriat agricole comme solution au chômage des jeunes. Des pistes de solutions ont été définies et des engagements pris. Nous suivons cette synthèse signée Yolande Lompot. Sous cette tente se décide l'avenir des acteurs du monde rural. Un premier face-à-face entre le président Rochmar Christian Caboret et les producteurs des 13 régions du Burkina Faso pour des échanges qui marqueront un tournage décisif dans la suite à donner à la journée nationale du paysan. Nous devons créer le cadre institutionnel, donner les conditions qui vous permettent au plan fiscal pour que les choses puissent se mettre en phase. Et il nous faut faire en sorte que le secteur privé s'intéresse avec vous à faire des investissements qui soient profitables à la nation. Des mesures sont en train d'être prises de manière à donner satisfaction à la révindication des producteurs par la création d'une banque de l'agriculture. L'ambition du gouvernement, c'est de parvenir à créer cette banque dans le courant de l'année 2016. Outre les questions de durabilité des productions, de transformation des produits, de l'accessibilité à la terre et de la sécurisation du foncier, il ressort de ce travail de partenariat entre l'État et les producteurs que sur les 9 millions de terres culturales que compte le pays des hommes intègres, seulement 50% sont exploitées. C'est donc dire que d'énormes efforts restent à faire afin de moderniser l'agriculture et soutenir l'entrepreneuriat agro-silvopastoral, halieutique et phonique pour l'insertion socio-économique des jeunes. Et pour une prise en compte des femmes et des jeunes dans les politiques agricoles, un document de plaidoyer a été remis au président. Le gouvernement a pris l'engagement que chaque fois que nous allons aménager des terres, les femmes auront 30% des terres à leur nom. Tous ceux qui se sont baladés au Burkina Faso dans différentes provinces, qui ont pris 100 hectares, qui ne font rien avec ça, nous allons prendre les dispositions également pour les retirer et les limiter à des niveaux d'honneur. Enfin, le moment tant attendu de tous, l'expression des préoccupations des producteurs au gouvernement. 12 régions se sont prêtées à cet exercice et le gouvernement, par la voix des différents ministres interpellés, a apporté des éléments de réponse. Rendez-vous est pris en 2017 à Kaya, dans la région du Centre-Nord, pour la 20e édition de la Journée nationale du paysan. Et nous restons dans le Bulgu pour découvrir une ferme spécialisée dans la production fruitière. Orange, papaye et autres goyaves sont produits dans cette ferme où l'on pratique également la culture maraîchère et l'élevage de volailles et de petits ruminants. Une association élevage agriculture qui permet à M. Rodrigue Sorgo de faire dans le bio aimer Douamba et Ismaël Sirima. A l'intérieur de cette ferme d'un hectare et demi se côtoient la culture fruitière, la culture maraîchère ainsi que l'élevage. Mise en valeur en 2011, cette ferme emploie aujourd'hui 4 personnes et continue sa phase de modernisation tout en restant fidèle à son principe de produire bio. La production bio n'est pas donnée à n'importe qui, il faut être déterminé et avoir les moyens. Dans les conseils que nous lui produisons, c'est de multiplier les fosses fumiers, ce qui lui permettra d'avoir de la fumée organique bien décomposée et en quantité. Cette culture bio est rendue possible grâce à l'élevage pratiqué sur le même site. Les défections des centaines de volailles telles que les poules, les pintades, les dindons ou même les oies associées à celles des ruminants permettent d'acquérir une fumure organique assez importante. Pour ce que moi j'ai envisagé, je veux que ce soit un investissement pour l'avenir, je veux que ce soit vraiment utile pour toute la population du Burkina Faso. Je demande aussi à ce que l'État aussi s'engage davantage à soutenir les gens qui sont dans ce secteur. Concernant l'irrigation des végétaux, la ferme s'est dotée d'un forage alimenté par l'énergie solaire. Ainsi, grâce à cette disponibilité de la ressource en eau, la culture de la canne à sucre est expérimentée dans cette ferme. Et à Bounouda le Sourou, le Niébé était à l'honneur le samedi 23 avril dernier. La foire du Niébé qui fait aussi la promotion de l'entrepreneuriat agricole féminin a mis les femmes rurales et l'agriculture au cœur de la réflexion. Pour la 7e édition de ce rendez-vous, Abbas Traoré et Alidou Alain Savadougou. Environ 77 000 tonnes de la production nationale de Niébé ont été livrées par la boucle du Mouhoun à l'issue de la campagne humide 2015-2016 selon les statistiques du ministère de l'Agriculture. La culture de cette variété permet de lutter contre la faim et la pauvreté. Dans les Sourous, ce sont les femmes qui s'adonnent à cette activité. Dans la transformation, il y a beaucoup de difficultés. Si tu veux transformer les choses, si tu n'as pas de machines, c'est difficile à transformer. Mais on se débrouille avec des tamis en artisanal. Toutes ces actions doivent contribuer et concourir à l'autosuffisance alimentaire, doivent concourir à améliorer la production du point de vue de la qualité et du point de vue de la quantité. La 7e édition de la foi de Niébé a connu la participation des associations féminines venues de la région de Bankas au Mali. Il y a de l'amitié entre le Mali, Bankas et Burkina. Donc nous les transmatrices, on nous a appelés de faire ce qu'on peut faire du Niébé. Donc c'est un grand honneur pour nous d'être là au nom du sac de Bankas, au nom du Mali à cette foi, qui nous émerveille d'année en année. Vraiment. Et nous pensons que nos associations féminines à l'air tout vont prendre l'exemple sur leur soeur burkinabé. Une visite de stand a permis aux autorités du pays de constater les savoir-faire des femmes en matière de transformation du Niébé. Au cours de cette cérémonie, certaines productrices ont vu leurs efforts récompensés. Nous mettons le cap à Subobo du Lasso pour nous rendre à la cité universitaire de Belleville, où on nous dit qu'il y a une crise qui est perdue depuis quelques temps. Plus rien ne va entre les étudiants et le personnel des oeuvres universitaires. Nous dit-on que restauration et transport seraient la cause de cette tension. Le point avec Hassan Gourabou et Karim Sissi. Les oeuvres universitaires ont cessé de fonctionner ici, à la cité universitaire Belleville de Bobo du Lasso, depuis le mercredi 20 avril 2016. Et pour cause, les résidents de cette cité auraient séquestré les agents des oeuvres universitaires. Nous, nous avions en tout cas arrêté pour le moins tout ce qui est prestations sociales. Il va de bonnes guères, puisqu'il y a un certain nombre d'agents qui ont perdu les biens privés. Le mercredi, on est descendu au niveau de son bureau pour lui demander les explications. Il a refusé et il s'est enfermé dans son bureau jusqu'à 19h30, où la tension ne pouvait pas supporter. Les gens ont fracassé la porte, ils l'ont demandé de sortir. Il est sorti et il n'a pas pu convaincre les gens et il est remonté au niveau de son bureau. Aux environs de 23h, on a vu que la gendarmerie est venue et il nous dit que de libérer les DER. C'est pourquoi on a dit qu'on n'a pas séquestré les DER. Les DER refusent de descendre. Cette suspension des activités est difficilement vécue par les étudiants. Nous vivons cela dans le découragement, puisque le campus est mort actuellement. Les cours sont suspendus par-ci, par-là. Généralement, on fait un repas par jour maintenant. Tout le monde se sent mal, tout le monde a dépéri. Une semaine, on n'a pas mangé, on ne mange plus à notre faim. Ce n'est pas facile. Puisque les garçons doivent aller chercher le bois pour qu'on prépare. On fait des quêtes au marché, ce n'est pas un titre étudiant ça. À quand la reprise des oeuvres universitaires, sur la question, voici la réponse du directeur régional. Ce que je voudrais dire, nous attendons un interlocuteur fiable. Si il y a une structure d'étudiants qui se réclament de ce qui s'est passé, qu'ils s'annoncent officiellement et qu'on puisse s'engager. En tout cas, de vivre, voir des débats autour des débats que nous avons tous subis. La cité universitaire de Belleville n'est pas la seule à être touchée par cette mesure de suspension. Celle de Nassau est aussi concernée. Nous ouvrons la page d'entretien dans notre journal. Comme annoncé en titre, nous recevons le professeur Nicolas Barraud, vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques à l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kibzerbo. Bonjour professeur. Alors nous allons parler avec vous du centre universitaire de Ouaguiah. Mais avant, est-ce que vous avez juste un mot par rapport à cette crise universitaire ? Est-ce que vous avez une idée de l'évolution de la situation à la cité universitaire de Belleville de Bobo-du-Lassau ? Merci bien pour cette opportunité de communiquer sur un peu la situation, j'allais dire, des universités, précisément sur la situation au centre universitaire de Ouaguiah. Mais je pense qu'en ligne de mire également, les autres universités, nous avons quand même une vision globale sur ce qui se passe dans ces universités. C'est vrai que ce que nous venons de suivre tout à l'heure, c'est vraiment, je dirais, c'est déplorable. Mais il faut dire que depuis un certain temps, il y a une concertation qui est en cours afin que la situation de la vie des étudiants revienne à la normale. Alors parlons du centre universitaire de Ouaguiah. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce centre universitaire en matière d'infrastructure ? Où est-ce qu'on en est exactement ? Merci bien. Il faut dire qu'au niveau de ce centre universitaire qui a été créé dans les années 2010, beaucoup de choses sont en train de se faire. Mais les choses ne peuvent pas aller, j'allais dire, aussi vite parce que dans les procédures, il y a des étapes à respecter. Lorsque je prends du côté des infrastructures, il faut d'abord trouver un site de construction, ce qui a été fait. Et dès lors que le site a été trouvé, il y a des aspects fonciers liés à ce site afin de l'occuper et d'exercer bien sûr ce que nous voulons faire en toute légalité dans cette zone. Et si le site est trouvé et que tous ces aspects sont accomplis, il y a également les constructions. Donc il faut quand même un certain nombre de procédures, les plans de construction, discussion avec les entreprises afin de réaliser, de monter ces bâtiments à usage pédagogique et administratif. Et cela peut prendre combien de temps pour avoir ces infrastructures à la disposition du centre universitaire ? Alors il faut dire qu'au niveau du centre universitaire de Waïguïa, tout comme dans d'autres centres universitaires, nous avons été confrontés à un moment donné à une réticence en matière d'attribution de parcelles pour la construction. Alors dès lors que nous avons pu débloquer, j'allais dire en partie cette situation, nous avons entrepris les démarches pour construire. Actuellement, les bâtiments en construction sont au stade R plus 1. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser et nous sommes en train de tout faire, de tout mettre en œuvre afin que ces constructions puissent être allées le plus vite possible et que les étudiants puissent alors mener des activités pédagogiques. D'accord, professeur, où est-ce qu'on en est en matière de ressources humaines dans ces centres universitaires-là ? Alors je pense qu'il faut prendre la question des ressources humaines en globalité dans toutes les universités. Depuis 2013, il y a eu une concertation au gouvernement avec bien sûr toutes les entreprises et un certain nombre de partenaires afin de recruter 100 enseignants par an au compte des universités. Et les centres universitaires ont été situés en très bonne position au niveau de ces recrutements. Et chaque centre universitaire, nous faisons tout pour qu'en matière de sélection de candidats, ces centres universitaires fassent d'abord le choix de ceux qui sont titulaires du doctorat ou ceux qui peuvent être des ETP, ce qu'on appelle anciens à temps plein, afin de pouvoir étoffer leur corps professoral. Alors aujourd'hui, si nous faisons le bilan, depuis cette date, chaque centre universitaire est autour de 20 enseignants permanents. Alors ils sont également appuyés dans ces activités pédagogiques par bien sûr les enseignants qui viennent des autres universités, c'est l'université de Bobo, l'université de Kudougou pour appuyer l'activité pédagogique. Et en matière d'autonomie, ce centre universitaire relève de l'université de Ouagadougou, comment ça se passe pour son autonomie ? Quand ces centres ont été créés, ces centres ont été rattachés à l'université Ouagadougou pour pouvoir bénéficier quand même de l'accompagnement. C'est le processus. On ne peut pas créer une université et l'abandonner parce que d'abord ceux qui vont l'administrer, il faut qu'ils viennent des autres universités avec une expérience. Ensuite, élaborer tout ce qu'il y a comme document avant d'évoluer vers l'autonomisation. Donc actuellement, ce centre est vraiment accompagné par l'université Ouagadougou dans tous ses aspects, que ce soit les aspects pédagogiques, les aspects académiques et également bien d'autres aspects pour pouvoir avoir l'autonomisation. Et nous pensons que cela va se faire bientôt, étant donné qu'il a été demandé à chaque centre d'élaborer tous les textes relatifs, bien sûr, à cette autonomisation. Professeur, on a appris en début de semaine que des étudiants de ce centre universitaire, là, des étudiants en 4e et 5e année de médecine ont manifesté pour réclamer des faits de stage qu'ils n'arrivent pas à percevoir depuis 6 mois. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Alors, il faut dire, comme je le disais en tout début de mon propos, tout ce qui est des questions qui sont en instance concernant la vie des étudiants, nous avons engagé, bien sûr, un dialogue autour de ça. Et nous sommes en train de faire le point et pour voir où se trouve le blocage. Je pense que c'est une question purement de lenteur administrative, sinon en matière des droits des étudiants, surtout dans ces allocations, surtout dans tous ceux qui doivent les revenir comme pécuniers. Nous sommes en train de faire un effort pour que cela ne soit pas un blocus au niveau des activités pédagogiques. Merci, professeur, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions le professeur Nicolas Barreau, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'université Ouagadou, un professeur Joseph Kizervo pour nous parler du centre universitaire de Ouagadou et nous apporter quelques éclaircissements par rapport à des crises que nous avons entendues à la cité universitaire de Belleville et à l'université de Ouagadou. Justement, merci, professeur. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Et nous allons parler de l'association Danfani.com qui apporte sa contribution à la promotion du textile artisanal à travers des journées promotionnelles organisées les 29 et 30 avril au Sénasa. Un cadre qui a réuni toute la chaîne de production du Danfani au programme de la manifestation. Il y avait formation et exposition. Le site Danfani.com devrait être disponible pour la promotion de ce textile. Rojikam et Zalissa Sanfou nous donnent des précisions. Le Fasso Danfani, de 1960 à nos jours, que de souvenirs et d'histoires à raconter. Mais ce qui intéresse plutôt ces femmes, c'est le devenir de ce pain qui est en train de se faire une place à nouveau dans l'histoire culturelle du Burkina Faso. Pour y arriver, elles mènent ici la réflexion. Ça va nous permettre de voir ou de cerner les goulots d'étranglement, les difficultés. Et ensemble avec les tisseuses, on va essayer de voir aussi quelles sont les pistes, les démarches qu'il faut entamer pour qu'à partir de cette année, on puisse sentir que le Fasso Danfani aille de là-bas et que cela va profiter à l'ensemble des tisseuses. Et pour le premier responsable en charge de la culture, l'initiative est louable. Le ministère de la culture n'hésitera pas à accompagner toutes les initiatives de promotion du port du Fasso Danfani. Il faut faire en sorte que nos enfants, nos cadres, nos étudiants soient fiers de porter le Fasso Danfani. parce que c'est un élément d'identification, c'est un élément de dignité, c'est un élément d'émergence. Ces journées promotionnelles ne durent que 48 heures, mais ce n'est pas fini, selon les premiers responsables. Désormais, ils ouvrent une plateforme dénommée Fasso Danfani.com sur le web pour promouvoir le pain Tisse et Mide in Burkina Faso. Et puis, parlons un peu religion dans ce journal avec le renouveau charismatique catholique de l'université de Ouagadougou, Buisson Ardent, qui a initié une campagne d'évangélisation hier nuit au stade de 4 août de Ouagadougou, une veillée de prière dont l'objectif est de permettre aux fidèles catholiques de raffermir leur foi et de confier leurs intentions de 2016 à Dieu. La rencontre spirituelle a aussi permis de prier pour la paix au Burkina Faso et dans le monde des précisions avec Consoune Koulibaly et Bouma Ernest Nébier. Le stade du 4 août fait son plein. Les fidèles catholiques ne veulent pas rater ce rendez-vous spirituel organisé par le Buisson Ardent, le renouveau charismatique catholique de l'université de Ouagadougou. Une veillée de prière et d'évangélisation qui permet ici aux fidèles chrétiens de confier directement leurs intentions à Dieu, des intentions multiples et multiformes à cette soirée. Spirituellement, si je suis élevé, je sais que je pourrais marcher sur les traces du Seigneur, un temps soit peu. Celles des paralytiques sont ici connues. Ils demandent à Dieu de les aider à retrouver l'usage de leurs jambes. Couchés à même le sol, le vœu le plus cher de ces malades et de recouvrir la santé. Je veux que Dieu n'a qu'à mes guéris parce qu'il y a des problèmes de vent. Donc je demande de prier pour m'aider et d'exaucer mes prières. J'ai un problème de santé. J'ai mal autour. Je pense qu'avec la prière ça peut aller. Une veillée de prière qui fait aussi des miracles. Des personnes dites possédées par des esprits maléfiques ou par le Satan tombent en transe. Certaines personnes poussant des cris tentent de s'enfuir. Il faut se dire que l'homme, parfois, peut être perturbé par d'autres entités. Et en présence du sacré, c'est tout à fait normal que ces esprits ne tiennent pas. Ils n'ont pas de corps, ces esprits. Ils sont dans un corps et c'est ce corps qu'ils font tomber. Une campagne d'évangélisation nationale est les premiers responsables de l'église catholique au Burkina. Que cette nuit soit une nuit de rencontre personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une rencontre magique. C'est une rencontre d'amour, de confiance, de tolérance. Des louanges à Dieu et des prières pour la paix au Burkina et dans le monde sont également les temps forts de ce grand rendez-vous spirituel qui est à sa 22e édition. Et la cour royale du Nem Naba à Kambouinsin qui a refusé du monde hier samedi pour la cérémonie annuelle du Nabasga du chef Ritam 2. Ritam 2, pardon. Rit coutumier et réjouissance populaire étaient au menu de cette fête traditionnelle. Nous suivons Maxime Zongo. Cette année encore, le Nem Naba Ritam 2 a tenu comme à l'accoutumé à rendre hommage aux ancêtres et surtout solliciter leur bénédiction. Dans la coutume et la tradition mohara, il est prévu pour chaque chef ou pour chaque chef de famille des rites, des rites coutumiers qui se font annuellement et ça pour à chaque fois rappeler déjà pour la génération future et aussi pour celle présente que nous avons un devoir de mémoire envers nos pensées, envers nos ancêtres. Tout au long de la journée, c'est une foule immense composée de parents, amis et connaissances qui a marqué de sa présence cette cérémonie solennelle ouverte au grand public. C'est une nouvelle année qui s'annonce et encore demander aux ancêtres et aux membres de nos ancêtres de nous assister, de nous accompagner dans cette nouvelle année, d'être à nos côtés, de bénir notre pays, le Burkina Faso, de nous permettre d'avoir une saison bonne, une saison plus vieuse, une saison qui soit bonne pour les récoltes, une saison qui soit véritablement bonne et un pays assez stable. La pratique qui se déroule chaque année à la même période est destinée à perpétuer la tradition et à consolider le patrimoine légué par les ancêtres. Après les rites qui, pour la plupart, se sont déroulés dans la discrétion, place aux réjouissances populaires qui se sont poursuivies tout au long de la journée. Les Togolais vivant au Burkina Faso ont commémoré ce 29 avril en différé la session du Togo à la souveraineté nationale. Célébrée le 27 avril, la fête de l'indépendance du Togo au Burkina va donner l'occasion aux ressortissants togolais de vivre un moment d'union et de communion autour des valeurs de leur pays. Une soirée où l'amitié était à l'honneur et les bonnes relations entre le Burkina Faso et le Togo saluée. Consone Koulibaly, Zalissa Sanfo. 27 avril 2016, le Togo fait cinq ans, six ans d'accession à l'indépendance et même loin de la patrie, la diaspora togolaise au Burkina Faso marquant. Moment d'introspection et de projection qu'ils partagent avec leurs frères du Burkina. Faso, cette année, les Togolais vivant au Burkina Faso promet l'union. Le signe c'est l'union de tous les Togolais au Burkina Faso parce qu'il y a entre temps vraiment ça n'allait pas. On s'est levé, on a vu, c'est pour qu'on a créé la diaspora d'ailleurs, on s'est levé, ça n'allait pas. Depuis plus de dix ans on n'a jamais fêté. Cette année on s'est levé, on dit non, on a créé la diaspora et il faut qu'on mette tous les Togolais à l'aise. On appelle tous les Togolais à s'unir dans un même creuset. Côté Burkina Bé, on salue plutôt l'excellence des relations. Il n'y a pas longtemps le ministre de la sécurité intérieure du Togo est venu rendre visite à son homologue et frère du Burkina Faso. Cela traduit concrètement l'excellence des relations et nous ne pouvons qu'aller dans cette dynamique. Et pour que cette relation de fraternité perdure, cette fête va aussi servir de cadre pour former cette diaspora sur les comportements citoyens à adopter. Voilà c'est tout pour le Midi Magazine de ce dimanche sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe du 13h15 se joint à moi pour vous dire infiniment merci de nous avoir reçus chez vous toute cette semaine. une excellente journée dominicale à tous et à toutes, une très bonne fête de travail à tous les travailleurs, excellente reprise de travail pour demain.